Bonjour à tous, bienvenue sur l'axe rythmologie. Nous recevons aujourd'hui un représentant de la rythmologie plutôt que les rythmologies sur lesquelles nous testons les différentes manières de fluer, les différentes exceptions de rythme entre la cadence et les flux. Le mois dernier nous avons échangé avec l'écrivain de la créolité Patrick Chamoiseau. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir un expert de la très disciplinaire de la première rythmologie, celle du chœur. Son étymologie nous a donné le chœur musical ou architectural, l'accord des instruments, l'entente cordiale mais aussi le courage élu du chœur au ventre et de l'homme du chœur. Et émergent du chœur et du logos, voici donc le cardiologue. Professeur Chevalier est chef du service de rythmologie des Hospices Civils de Lyon où il congule les activités de cliniciens, d'enseignants et de chercheurs. On sait que le chœur apparaît le premier dans l'embryon comme organe fonctionnel. Philippe en déchiffre la programmation génétique. Le chœur donne la fin d'activité, dont la fin d'activité annonce la fin de l'organisme. Philippe en explore l'origine des maladies. Pour cela il a mis en place et coordonne le centre national de référence des pathologies cardiaques héréditaires. Le chœur est capable de garder une activité rythmique même déconnectée du reste du chœur. Pour autant ce n'est pas un muscle indépendant, il réagit au message des humeurs et des synapses. Philippe est responsable du groupe chœur à l'institut neuromyogène. Il interroge plus précisément les relations entre le chœur et le système nerveux. Ce sont ses interactions cardiaques qui se traduisent tant dans la cadence que dans les diverses phases des battements que Philippe Chevalier a choisi de nous présenter aujourd'hui. Malheureusement brièvement, acceptant de s'ouvrir un public plus diversifié et à vide d'échanges. Donc écoutons ensemble les manières de fluer orchestrées par le chœur neuronal. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux et très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour justement parler d'un sujet qui me tient à cœur en effet, c'est-à-dire l'activité électrique cardiaque gouvernée par le système nerveux autonome. On va le voir par le système nerveux autonome, donc toute cette balance entre l'activité sympathique et vagale que nous allons découvrir ensemble. La structure principale c'est un petit rappel de la fonction de la détection d'activité électrique cardiaque. Puis après nous aborderons deux sujets qui préoccupent beaucoup les cardiologues, à savoir la fibrillation atriale. C'est donc la première arythmie cardiaque, c'est quand le chœur finalement bat de façon anarchique et chaotique, donc il a perdu cette synchronicité et puis après donc une nouvelle perte de synchronicité qui est la mort subite, en effet quand le chœur s'emballe de façon exagérée et qu'il conduit à l'arrêt cardiaque, ce qui concerne à peu près 50 000 patients, personnes par an en France qui décèdent subitement du fait de cette accélération du rythme cardiaque. Impromptu. Donc voilà, je commence par le rappel finalement, parce que je pense qu'on est d'horizons tous différents, donc simplement l'activité électrique cardiaque, c'est vrai que le chœur c'est une pile. C'est vrai qu'on dit que c'est une pile au potassium parce que son équilibre électrique est donc piloté par la différence de concentration entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule de potassium. Donc c'est tion, potassium et quand on vous dose une caliémie dans le sang, votre médecin, donc c'est 3-4 millimoles par litre, mais en réalité dans la cellule c'est 3000 fois plus. Donc il y a un gradient extrêmement fort entre l'extérieur et l'intérieur qui fait que notre chœur est polarisé, c'est un gradient plus-moins, donc il y a une polarisation du chœur, c'est vraiment une pile, donc avec deux pôles, deux bornes, et cette polarisation est responsable aussi, elle est associée à une dépolarisation rythmique. Alors là c'est justement c'est le grand chef d'orchestre du chœur, vous l'avez ici, donc ça c'est un chœur avec quatre cavités, oriètes et ventricules, les valves, la horte, et vous avez le chef d'orchestre du chœur qui est ici, en haut à droite finalement, enfin ici c'est en haut à droite, donc c'est le nœud sinusal, voilà, donc le nœud sinusal et qui bat en effet de façon totalement autonome, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il est doté d'un bagage ionique de transporteurs transmembranaires qui font que justement ce chœur bat tout seul. Donc quand un chœur est extrait, j'allais dire, d'une poitrine, c'est-à-dire qu'il est totalement coupé, dénervé, donc, eh bien le chœur bat tout seul, il y a un automatisme, ça c'est une première fonction, la première qualité de la cellule cardiaque du nœud sinusal, c'est cet automatisme, le chœur est doué d'automatisme, et puis après donc il bat régulièrement à 50 par minute, donc si on le laisse libre de toute, affranchi de toute contrainte extérieure. Et la deuxième qualité fondamentale de ces cellules cardiaques, c'est la conduction, et vous voyez, qui est représentée ici par ces faisceaux rouges, donc l'influx électrique naît au niveau du nœud sinusal, par l'automatiste dont on vient de parler, ensuite il est propagé à travers les cellules, ou un système finalement qu'on dit cardionecteur, peu importe, c'est un tissu de conduction spécialisé, à une vitesse d'à peu près d'un mètre par seconde, vous voyez, il est freiné ici au niveau de ce qu'on appelle la douane, le nœud tavara, peu importe, c'est les découvreurs de ces structures histologiques que je cite, donc le nœud de tavara, et donc après il est propagé par ce qu'on appelle le tissu de purquigné, voilà, purquigné, donc c'est des cellules qui conduisent très vite aussi à un, deux mètres par seconde, c'est un flux électrique, et après bien sûr l'influx électrique vient mourir le long des parois sur la face externe du cœur. Donc naissance, conduction, ralentissement, accélération vers le ventricule, donc c'est vraiment, ça fait une pompe à deux temps, un, deux, oreillettes je contracte, ventricule je contracte, je me relâche, je contracte, donc c'est vraiment chambre d'aspiration, j'aspire le sang ici et je contracte le sang, et toute cette compétence mécanique, elle est dépendante de l'activité électrique, c'est pour ça, voilà, et puis après on verra de l'innervation, et donc du, et le rythme va vraiment conditionner, et la propagation de ce rythme à travers l'ensemble du sucre cardiaque va conditionner l'efficacité de notre pompe, notre performance, par exemple sportive, etc., notre capacité à faire face au changement de la vie extérieure, à l'environnement, et notre capacité aussi à récupérer, parce que la nuit, par exemple, le cœur ralentit, après un effort aussi, le cœur ralentit, pourquoi ? Pour récupérer justement des forces, grâce encore une fois à ce rythme qui est modulé par le système nerveux autonome. Donc voilà, encore une fois, on a l'ECG, ça c'est le premier outil du cardiologue pour suivre finalement et dépister, on parle d'une onde P ici, l'onde P c'est tout simplement l'activité sinusale, donc le rythme sinusale, et le QRS, peu importe si c'est un QRS, c'est un grand trait, plusieurs traits verticaux, qui, eux, traduisent la propagation de l'influx électrique de façon harmonieuse et coordonnée dans les ventricules droits et ventricules gauches. Et puis après on a ce qu'on appelle la diastole, vous voyez ici, et ça c'est l'onde T, peu importe, on aurait pu l'appeler l'onde Z aussi, c'est l'onde T, et donc cette onde T correspond au relâchement du cœur, c'est là où il va se relâcher, se reposer, et puis après ça recommence. Donc là c'est le cycle cardiaque, le cycle de la vie, l'activité électrique cardiaque. Donc le CG, tout le monde vous fait un CG, un cardiologue, un médecin, donc tout le monde sait, c'est extrêmement reproductible, et on peut même quasiment, en lisant votre CG, on peut même deviner votre âge. Donc c'est extrêmement précis, parce qu'encore une fois, toute la mécanique rythmique, évidemment, encore une fois, est très fine, et va vraiment conditionner le fonctionnement, mais aussi dénoncer, traduire, révéler des dysfonctionnements. C'est le dysfonctionnement qu'on va voir. Alors on va mettre plus loin maintenant, parce qu'à Lyon on a la chance, ça c'est le CG, vous savez c'est sur la poitrine, avec des champs électriques cutanés qui sont recueillis à la surface de la peau, c'est ce que fait votre médecin quand il pose des électrodes sur la peau, il va essayer de dépister cette activité, cette pile au potassium qui a le cœur, qui dégage un champ électrique, qui est récupéré par ici 10 électrodes, mais nous à Lyon ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a des champs électriques qui sont dépistés par 250 électrodes. Donc on met par exemple ce gilet sur la poitrine, ça coûte, c'est encore au niveau de recherche, ça coûte assez sûr, c'est un gilet qui coûte 3000 euros, mais bon, et on l'analyse après, et on a ce qu'on a ici, vous voyez donc c'est, voilà, on recueille, c'est le cœur, vous voyez donc ici, et on peut suivre en 3D la propagation de l'activité cardiaque, la propagation de ce rythme cardiaque finalement dans tout le cœur qui va se propager. On a aussi maintenant des espions, ce qu'on injecte sous la peau d'un patient qui va garder ça 2-3 ans, et là on peut avec ces petits, c'est même plus petit maintenant, la dernière version est quasiment la moitié de ça, et c'est vraiment en 5 minutes, on injecte ça sous la peau, et le rythme cardiaque est suivi, traqué régulièrement. Maintenant vous savez qu'il y a les montres connectées, il va y avoir même aussi des lunettes connectées, tous ces éléments vont suivre le rythme cardiaque de façon à mieux connaître comment l'organisme d'un individu réagit aux contraintes environnementales selon le temps. Après on aura, bien sûr, ça peut déboucher sur de la chronobiologie, de la chronothérapie, c'est-à-dire qu'en fonction de ce rythme qui est propre à chacun, on a tous nos biorhythmes, eh bien on pourra soit administrer des médicaments, soit au contraire dépister des maladies. Donc on a aussi bien sûr de l'imagerie, donc je ne vous ai pas fait de l'imagerie extrêmement sophistiquée, maintenant en 3D aussi, ah ça ne marche pas, vous voyez ici c'est une angiocyntigraphie avec le ventricule droit, le ventricule gauche, donc je suis désolé la vidéo ne marche pas, mais on a aussi ce qu'on appelle le PET scan, donc on a non seulement la structure qui sous-tend ce rythme, mais on aussi a la fonction, et on va même mieux maintenant, on va avoir le métabolisme, c'est-à-dire que, et puis encore plus en avant, on a l'innervation. Je vous montrerai peut-être des images aussi sur l'innervation cardiaque qui encore une fois va moduler ce rythme, c'est essentiel, parce que c'est vraiment l'intermédiaire entre l'environnement et notre cœur, et le rythme, c'est ce bras armé finalement, j'allais dire, de nos capteurs sensoriels finalement, notamment qui est intégré au niveau cérébral, qui va conditionner toute l'évolution du rythme cardiaque. Donc voilà, on a aussi, encore une fois, vous voyez par exemple ici, vous avez un rythme régulier, ici, PQRS, PQRS, puis hop, un emballement du cœur, il y a le rythme finalement soudain, s'accélère de façon inappropriée, parce que le patient était au repos, s'est détecté grâce au nomment et c'est une technique coltère. Donc ça, c'est un peu révolutionné, toutes ces techniques d'investigation à domicile, connectées, sont très utiles. Vous pouvez imaginer par exemple un patient a des palpitations, le cœur s'en bat, la trouble du rythme à domicile, donc eh bien maintenant, en activant un boîtier, nous, son médecin, peut avoir accès à l'enregistrement du rythme cardiaque. Donc ça peut être des palpitations qui ne correspondent à rien, ça existe, la plupart du temps, quand on ressent des palpitations, c'est juste un cas, un cœur qui est perçu de façon plus vigoureuse, mais ça ne correspond pas toujours à un événement anormal. Et puis bien sûr, comme c'est dit dans la transition, on fait beaucoup de recherches, donc ce rythme cardiaque, on l'étudie aussi, dans des modèles animaux, vous voyez par exemple, ici, il y a même le cœur de la drosophile, vous voyez, c'est un tube, mais c'est un cœur quand même avec des valves, vous voyez, qui bat, donc là, c'est vrai qu'on injecte des variantes génétiques trouvées chez les patients, puis on étudie la contractilité, le rythme du cœur chez la drosophile. Bien sûr, le plus ancien, c'est le patch clamp, c'est-à-dire, c'est des cellules qu'on isole, et puis, excusez-moi, c'est des cellules qu'on isole, et donc, qui sont patchées, et on étudie aussi les mouvements ioniques transmembranaires, entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Et puis là aussi, c'est très intéressant, voilà, ici, c'est encore plus spectaculaire, et c'est ce qu'on fait beaucoup maintenant, c'est-à-dire, c'est des cellules isolées à partir du centre patient, et finalement, qu'on reconstruit, c'est des cellules souches, des cellules pluripotentes, donc qu'on transforme en cardiomyocytes. C'est dommage, parce que, aussi, ouais, regardez, voilà. Et c'est quasiment si on avait le cœur in vitro, c'est-à-dire vraiment dans un tube à essai. Et ça, c'est un patient, vous voyez, un patient avec une mutation génétique qui donne une maladie, et là, vous voyez le rythme dans ce tube à essai, on a vraiment, on reproduit le cœur du patient en monocouche, pardon, dans le tube à essai, enfin, dans une boîte de pétri. Et donc, vous imaginez, pardon, qu'on peut étudier toutes ces configurations, ces caractéristiques électromécaniques, et donc étudier des traitements, etc., instituer des traitements, c'est ce qu'on a fait chez ce patient. Là, on a mis 5 ans pour obtenir, bien sûr, ces cellules in vitro, mais maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a des, je ne vais pas montrer les images, mais on a des organoïdes, c'est-à-dire qu'on fait ça en 3D, toujours avec les cellules du patient, et on est encore beaucoup plus précis dans la description du phénotype, c'est-à-dire des caractéristiques cliniques de ce patient in vitro. Et enfin, le quatrième et dernier exemple, donc on fait aussi en pratique, ça c'est le cœur de, vous voyez, de Zebrafish, voilà, donc c'est un poisson zèbre, voilà, qui est aussi utilisé, oui, parce qu'il est transparent, donc vous voyez, on voit très bien le cœur, et donc là aussi, la circulation du sang, et donc c'est à peu près, et là aussi, on utilise des variants génétiques pour repliquer la maladie, finalement, chez l'animal de laboratoire, et c'est assez spectaculaire aussi, avec des perspectives de traitement et d'analyse phénotypique et de compréhension surtout de la maladie, de compréhension des mécanismes qui sous-tendent, finalement, ces troubles du rythme, là vous voyez que le rythme est bien régulier, donc là, c'est vraiment très important comme aspect. Donc on utilise, bien sûr, pour ces cellules, ces cardiomyocytes aussi maintenant, le CRISPR-Cas9, vous savez, vous connaissez, donc c'est du genome editing, c'est-à-dire que on va modifier le génome, finalement, du modèle pour justement reproduire ou annuler les effets de la variation génétique trouvée chez le patient, avec maladie cardiaque. Donc ça, c'est un peu les outils d'investigation, vous voyez, qu'on a actuellement à notre disposition pour étudier le rythme cardiaque. Et c'est vraiment donc assez unique et assez performant au niveau, parce que là, grâce à ça, on a déjà mis, on a trouvé des nouvelles voies thérapeutiques, on a expérimenté des nouveaux médicaments et donc voilà, et on a mis en place des essais cliniques randomisés qui vont nous permettre de tester justement ces nouveaux médicaments. Alors maintenant, voilà, qu'on connaît un peu l'aspect normal du rythme cardiaque, sa caractéristique essentielle, sa contribution essentielle à la performance mécanique, on peut aller dans la pathologie, c'est-à-dire tous les événements qui conduisent finalement à des maladies, à des symptômes, des symptômes qui sont des palpitations, on l'a vu, des essoufflements, des pertes de connaissances brutales à l'emporte-pièce où malheureusement quelquefois le décès subit. Là, vous avez un exemple par exemple de trois tachycardies qu'on décrit bien en clinique humaine. Là, vous voyez, les complexes, c'est très verticaux, on le sait maintenant, vous l'avez bien vu tout à l'heure, PQRST, c'est très régulier, très harmonisé, là vous voyez, il n'y a qu'un battement, tac, tac, ça va très vite, c'est très régulier, c'est très large, ça correspond à une arythmie, arythmie, dysfonctionnement du rythme cardiaque, ventriculaire, qui naît au niveau du ventricule, au lieu de naître au niveau de l'oreillette, donc le nœud sinusal qu'on l'a vu tout à l'heure et de descendre vers le ventricule, là c'est un rythme totalement rapide ventriculaire. Et puis malheureusement, ça dégénère, cette tachycardie ventriculaire en tachycardie polymorphe, c'est la fibrillation, le cœur fibrille, c'est comme un mouvement d'une fibrillation fluttering de papillons, une aide de papillons, ce qu'on voit dans les ailes d'avion aussi quand soumis à des terres de turbulence et forcément quand ça fibrille, c'est la zone de rupture, c'est-à-dire que c'est là où le débit cardiaque s'effondre, le patient syncope, tombe dans la perte de conscience et puis il s'ensuit quelquefois une mort subite. Et là, la seule façon, c'est le choc électrique externe, mais la seule façon de rétablir le rythme normal, c'est le défibrillateur automatique. Le défibrillateur, c'est-à-dire maintenant c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de grandes campagnes publiques quand on s'est battu pendant des années pour qu'il y ait des à la disposition dans les pharmacies, dans les aéroports, dans les avions même pour les voyages transatlantiques, dans le TGV, Paris-Lyon par exemple, vous avez un défibrillateur qui est à la disposition finalement. Maintenant, on est passé le défibrillateur semi-automatique, c'est-à-dire où il fallait que la personne qui utilise le défibrillateur avec les deux palettes sur la poitrine appuie sur un bouton pour confirmer ou pas l'attaqué ardil. Maintenant, c'est automatique complètement, c'est-à-dire que l'appareil lui-même fait le diagnostic et confirme le diagnostic et envoie le charge électrique de 200 joules. Voilà, donc de 30 joules, pardon. Et voilà, donc c'est assez long et ça refibrille le cœur, ça remet finalement les cellules électriques au même niveau et donc le cœur peut rebattre au rythme normal. Ça, c'est le seul moyen. Le coup de poids dans la poitrine, ça ne sert pas à grand-chose, donc c'est vraiment d'emblée le choc électrique externe après la mise en position bien sûr sur le dos et puis un massage cardiaque. Donc c'est important que si vous savez faire le massage cardiaque avant, c'est important parce que ça permet de donner une petite systole, c'est l'équivalent d'une systole parce que là aussi c'est une propriété dont on n'a pas parlé, mais dans le cœur il y a des mécanotransducteurs, c'est-à-dire si vous avez un cœur isolé et vous le stimulez par exemple avec le doigt comme ça, hop, il va battre parce qu'il y a des transducteurs mécaniques comme un peu pied de zoo électrique, c'est pas ça, mais c'est autre chose, mais disons qu'il y a ce qu'on appelle des récepteurs à l'étirement. Donc quand le cœur s'étire ou quand il est stimulé mécaniquement, eh bien il va réagir en se contractant. Une transduction électrique et une transformation de l'impulsion mécanique en stimulus électriques et le cœur se dépolarise. Donc le fait de masser, c'est important, donc de faire un massage cardiaque externe. Avant le choc électrique. Donc après, il y a tout un dictionnaire, bien sûr, d'un répertoire, un atlas, donc c'est pas le sujet du jour, mais vous voyez, des tachycardies, polymorphes, monomorphes, torsadiformes, etc. Donc tout un vocabulaire très riche auquel a participé beaucoup l'école de cardiologie française, mais dans les années 60, parce que c'est une époque où la cardiologie était très contemplative. Donc il y a un vocabulaire très riche dans la description des symptômes et dans la description des événements électrocardiographiques, comme là juste pour exemple, ça s'appelle des torsades de pointe et que vous alliez aux Etats-Unis, en Russie, en Chine ou n'importe où, on appelle ça toujours des torsades de pointe. Le nom français est resté, c'est Dessertène qu'il a décrit dans les années 60 et ça correspond à un mécanisme justement de tachycardie, de trouble du rythme extrêmement bien précis, documenté, mais oui, qui est resté universel. Donc ça, c'est une contribution de l'école française de cardiologie dans la rythmologie. Maintenant, c'est autre chose parce qu'on est plus guidé, comme vous allez le voir, par des techniques invasives et on s'attache moins à la description des choses et on va directement au traitement des choses pour le bien des patients, bien sûr. Voilà, le cœur s'emballe, bien sûr, et le cœur s'arrête aussi. Là, vous voyez, tout un exemple de traduction de ces arrêts. Ici, ça peut s'arrêter de temps en temps sans aucun symptôme. 3-4 secondes, c'est ce qu'on appelle des lipotymies, un vertige, c'est pas le vrai mot, c'est un vertige, c'est un vertige, c'est plutôt rotatoire, donc c'est plutôt le laurier interne, c'est l'ORL. Les lipotymies, vous voyez, 5 à 8 secondes, il y a des gens qui peuvent rester 10 secondes d'arrêt sinusal, parce que vous voyez, du nœud sinusal qui devient paresseux et qui s'arrête, donc on est constance variable. 12 secondes, c'est la perte de connaissance et puis plus de 15 secondes, généralement, au bout de 20 secondes, là, ça mime un arrêt cardiaque, c'est-à-dire que le patient, il y a une révulsion oculaire, une perte de conscience, bien sûr, et des convulsions généralisées. Donc ça, ça semble, ça peut être grave, mais généralement, dans les conditions d'arrêt cardiaque par hypertonie vagale, c'est réversible, c'est pas grave du tout. Enfin, bien sûr, ce qui compte, c'est les circonstances. Si vous êtes en train, si vous êtes en train de vous laver les dents au-dessus de votre clavabo et donc que vous perdez connaissance, si vous pouvez chuter sur votre tête, évidemment, ça peut être très grave aussi. Mais en soi, le cœur, dans ces cas-là, en cas de bradycardie, revient toujours à la normale. Le rythme est récupéré. C'est une pause, une syncope, comme en musique, il y a un rythme bien régulier, puis tout d'un coup, paf, ça s'arrête et ça repart. Tiens, voilà. De façon complètement arbitraire et aléatoire. Après, pour les décrire, il y a plein de mécanismes aussi dont on pourrait parler. C'est des statistiques probabilistes, stochastiques, donc voilà, avec des mécanismes qui apparaissent aléatoires, mais je pense qu'ils ont quand même un déterminisme particulier. Alors, ça peut être les deux aussi. On a vu l'accélération, le ralentissement. Là, vous voyez, c'est cette patiente ou ce patient. C'était une accélération, mais irrégulière. Le rythme est irrégulier. Tac, tac, chaque battre très verticale c'est un cœur, c'est un battement cardio, on l'a vu, et puis un arrêt. Hop, je repars, j'arrête, je repars, hop, je m'accélère, j'arrête, je repars, etc. Ça, ça correspond en effet à une maladie très précise, maladie de l'arrière, peu importe, mais il y a des gens qui combinent à la fois ces deux anomalies du rythme, l'emballement et la cessation d'activité, l'arrêt de l'activité. Voilà. Donc, généralement, ça traduit en effet, on verra, si on peut aller plus loin dans la compréhension et la description des phénomènes sous-jacents, ça traduit en effet une maladie cardiaque organique. Donc, encore une fois, le rythme n'est que la traduction de ces phénomènes organiques. Encore une fois, le rythme est extrêmement, extrêmement utile. c'est vraiment le, comment on sait, c'est ce qui renseigne le mieux sur le fonctionnement d'un cœur. Les Chinois, par exemple, avaient des milliers de façons de décrire le poux. En simplement, en prenant le poux, ils pouvaient vous décrire telle ou telle maladie en décrivant le rythme cardiaque. On a perdu cette habitude, on a perdu cette connaissance, finalement, mais simplement en prenant la main d'un patient, lui prenant le poux pendant quelque temps, lui demandant de respirer à fond ou pas, on peut dépister un bon état cardiovasculaire ou pas. Ce qui est important, par exemple, c'est que le cœur est normalement irrégulier. Un cœur régulier, ce n'est pas normal. Un cœur irrégulier, c'est comme un automate et ça traduit une dysfonction du système nerveux autonome, une dénervation. Rappelez-vous, c'est comme le cœur est extrait de la potrine, il bat de façon automatique, donc il est coupé de toute interférence cerveau, etc. Donc, le système nerveux. Et donc, ce qu'on a chez les patients diabétiques, dans le diabète sévère, on a une dénervation, donc le cœur devient fixe. C'est ce qu'on a chez les patients qui sont défaillants cardiaques, quand le cœur a une pompe insuffisante, le cœur est fixe. C'est ce qu'on a aussi, évidemment, après transplantation cardiaque, également. Donc, c'est vraiment l'irrégularité, normale, bien sûr, et vraiment un signe de bonne santé. À l'extrême aussi, je reviens aussi au vieillissement, vous prenez un cœur d'un gamin de 10 ans, vous prenez son poux, vous le faites respirer, vous allez voir des grandes oscillations. Le cœur est irrégulier, ce n'est pas normal, non, c'est de l'arythmie sinuselle extrêmement physiologique et au contraire, qui témoigne d'une santé cardiovasculaire vraiment optimale. Par contre, les gens, les centenaires, justement, les gens qui vieillissent plus ou moins bien ou mal, vont conserver de façon très moindre, bien sûr, cette oscillation des battements carrières. C'est comme la tension artérielle aussi, ça doit varier. Si ça ne varie pas, si ça n'oscille pas, et dans ce cas-là, justement, c'est le témoin de dysfonctionnement, d'une anomalie, généralement de l'innervation, soit de l'organe effecteur, soit de l'organe, justement, soit du nerf lui-même. Donc ça, c'est vraiment important, cette irrégularité du rythme. Je passe ma diapo. Donc là, pour revenir au niveau anatomique, vous voyez, bien sûr, le cœur dans la cage thoracique, encore une fois, qui bat de façon autonome et indépendante, automatique, je ne suis pas allé plus loin dans la cellule, mais en réalité, c'est des canaux qui s'appellent IF, c'est des canaux transmembranaires, IF comme FANI, pourquoi ? Parce que c'était le seul canal qui se dépolarisait en hyperpolarisation, mais peu importe. C'est découvert par Di Francesco, donc par un Italien. Et voilà, cette dernière version cardiaque, elle dépend vraiment de l'encéphale, et qui va les bras armés. Le bras armé, c'est toutes ces ramifications nerveuses qui vont descendre justement pour énerver le cœur et ils sont au nombre, de façon séchématique et caricaturale, on les décrit en deux parts. Là, vous le connaissez. Le système sympathique, donc qui va naître à partir de la chaîne latérale sympathique, paravertébrale, et puis le système parasympathique qui lui, excusez-moi, qui lui prend naissance au niveau des ganglions, du cerveau, du plancher, au niveau du système nerveux central. C'est là où il y a les centres donc finalement parasympathiques et aussi bien sûr, donc il y a une régulation cérébrale extrêmement fine, finalement, entre le cœur, du cœur, par l'intermédiaire justement de ce bras armé qu'est le système nerveux autonome. Autonome, pourquoi ? Parce qu'il est indépendant de la volonté. ça, on ne peut pas le seul, on ne peut pas gouverner finalement son rythme cardiaque, on ne peut pas le, certains y arrivent par là, il paraît, donc je ne sais pas, je n'ai jamais vu, mais vous pouvez le faire par exemple en gonflant votre poitrine, en bloquant la respiration, vous allez voir des variations, ça c'est clair, mais elles sont quand même indépendantes de votre volonté ces variations, mais par contre, ce système nerveux est complètement autonome, il est connecté sur nos viscères et sur notre cerveau et il dépend de l'environnement. C'est un peu comme un, je considère ça comme un ressort, vous voyez, donc c'est finalement le ressort, c'est comme la contrainte qui va plus ou moins se plier, mais il reviendra toujours à la normale, mais voilà, ça va dépendre de la pollution, ça va dépendre de l'environnement, ça va dépendre de l'alimentation, ça va dépendre de votre activité physique et également, c'est très important, on va le voir, donc les sportifs de haut niveau, notamment d'endurance, c'est un système vagal extrêmement puissant, et ils ont un rythme cardiaque qui bat aux alentours de 25-30 par minute, sans problème, alors que la moyenne c'est 60 par minute, 60 par minute chez l'homme et 70 chez la femme, la femme aussi, oui c'est dépendant du genre, la femme a un rythme cardiaque plus élevé, donc il y a toute une, moi aussi une spécificité, j'allais dire masculine ou féminine dans le fonctionnement du système nerveux autonome, un rythme cardiaque plus élevé que l'homme, et pourtant elle vit plus longtemps, donc vous voyez, on peut vous dire, quelque part, on sait que le rythme cardiaque aussi, est lié à l'espérance de vie, c'est-à-dire que les animaux qui ont un rythme cardiaque très rapide ont une espérance de vie qui est beaucoup plus courte que les animaux qui ont une espérance de vie très longue, alors on va me dire, ça ne se retrouve pas chez l'humain, puisqu'en effet, on a l'impression que chez la femme qui vit plus longtemps que l'homme, alors c'est peut-être des conditions extérieures, on a un rythme cardiaque qui est plus rapide, enfin c'est un delta de 10 battements par minute, alors que c'est vrai que la fréquence cardiaque entre le colibri à 300 par minute ou la souris à 200 par minute et l'éléphant ou la tortue, etc., c'est quand même différent, l'amplitude est quand même différente, donc il y a un delta qui est beaucoup plus différent qui peut expliquer que l'espérance de vie soit plus courte. Donc voilà, ça c'est vraiment très très important et mal connu, c'est pas enseigné, le système nerveux autonome n'est pas enseigné dans les facultés de médecine, pourquoi ? Parce que le problème c'est qu'on n'a pas de médicaments qui jouent dessus ou extrêmement peu et c'est le problème, on n'arrive pas pour l'instant à trouver un médicament qui soit sympathomimétique, parasympathomimétique, c'est-à-dire qui reproduise ce système parasympathique parce que le système parasympathique c'est le nerf du repos, de la sérénité, c'est là où vraiment tout le potentiel d'action qui est représenté ici, la commande de robot va être tirée vers le bas donc le cœur va battre plus lentement, la diastole va être plus longue donc tout ce système parasympathique qu'on a tous intérêt si on choisit bien nos parents parce que c'est héréditaire donc à avoir un bon système parasympathique parce que ça va ordonner, réguler, apaiser tout l'organisme entier. Ça va du tube digestif en améliorant la digestion justement mais au au système cardiaque bien sûr. Donc c'est vraiment important et encore une fois le cœur c'est l'objet de le cœur neuronal de cette présentation c'est là où je voulais en venir c'est que le cœur c'est presque un second cerveau enfin je sais bien qu'on parle de second cerveau d'intestin mais je ne suis pas sûr que ce soit en tout cas le cœur est un second cerveau parce qu'il est doté en lui de tous les éléments neurologiques des ganglions des circuits de feedback etc. neuronaux qui font qu'il peut fonctionner comme un cerveau si il est connecté bien sûr avec des nerfs au reste de l'organisme et bien sûr à l'encéphale et ça c'est vraiment important et c'est bien sûr gouverné encore par la génétique là aussi on sait maintenant qu'à chaque canal ionique correspond une séquence d'ADN et on est encore une fois on est juste au début mais là aussi on peut on peut établir la carte d'identité génétique qui conditionnera le fonctionnement du système nerveux autonome et donc tout ce qu'on a vu tout l'organisme c'est vraiment la plateforme centrale le centre d'intégration de tout le fonctionnement d'organisme ce système nerveux autonome qui encore une fois totalement non enseigné et très mal connu donc avec bien sûr je ne voulais pas parler mais des neurotransmetteurs donc ici c'est celui dont tout le monde parle c'est l'adrénaline l'adrénaline le stress sympathique ça on nous rebat les oreilles avec ça mais le plus important c'est vraiment celui-là parce que celui-là va contrecarrer les effets de cette hypertonie sympathique qui peut être très délétère si elle est prolongée et soutenue comme c'est le cas dans l'assurance cardiaque d'ailleurs où les gens le premier traitement d'assurance cardiaque c'est d'inhiber ce système sympathique mais comme on ne peut pas élever le système parasympathique et bien on va donner des bêtas bloquants bêtas bloquants c'est un médicament fantastique ça a été bon ça date des années 70 ça a 50 ans maintenant ça a été mis le premier c'est l'ablocardile ou propranolol donc c'est une médication par les laboratoires ICI Pharma et donc cette médication est extrêmement ne pas donner un bêtas bloquant à un cardiaque c'est lui faire perdre une chance parce que c'est un médicament que vous l'avez compris et c'est l'équivalent c'est comme si on donnait c'est comme si on stimulait le parasympathique mais là on va antagoniser le sympathique donc on va réduire le rythme cardiaque pour empêcher justement d'aggraver cette déprivation énergétique qui caractérise le coeur de patients en souffrance cardiaque excusez-moi et voilà donc là aussi cette diapo retenez que chaque fibre cardiaque c'est en rose ici c'est des fibres est accompagnée d'un neurofilament d'une fibre nerveuse et vous voyez qu'il y a un dialogue biochimique finalement extrêmement précis totalement inconnu qui se passe entre les deux et là il y a une fibre nerveuse aussi donc cette infiltration du tissu cardiaque par des neurofilaments est extrêmement précieuse pour le fonctionnement de notre coeur et là c'est aussi l'image aussi je ne voulais pas dire mais c'est une image qu'on a eue chez un patient bien sûr d'une biopsie myocardique à Lyon et là aussi c'est assez exceptionnel vous n'en verrez pas d'ailleurs on l'a publié qu'une fois mais vous voyez c'est ce réseau de neurofilaments au niveau d'une veine pulmonaire avec une technique de marquage des neurofilaments vagos parasympathiques vous voyez cette infiltration ce maillage finalement du tissu grâce à ce c'est assez exceptionnel comme photo mais bon c'est assez rare mais voilà donc c'est un peu ça représente bien l'importance de l'innervation pour la genèse le contrôle du rythme cardiaque chez nos patients et ce rythme cardiaque encore une fois les sportifs d'endurance vélo natation etc course à pied développent ce système sympathique ça c'est vraiment important et actuellement le traitement de l'insuffisance cardiaque fait inclus justement la prescription du sport sur ordonnance et pareil ça va activer votre système parasympathique ça va diminuer votre réconce cardiaque donc c'est vraiment important de jouer entre guillemets avec la modulation donc actuellement pareil il y a 20 ans le bétabloquant est toujours d'actualité mais en plus du bétabloquant maintenant ça va être l'activité sportive l'activité sportive est bénéfique pourquoi ? parce que justement elle va renforcer ce système parasympathique elle va ralentir votre rythme cardiaque elle va justement favoriser justement ce système nerveux autonome qui va qui va apaiser l'ensemble de votre organisme au niveau mental digestif cérébral etc cardiaque etc mais à l'inverse parce que comme dans tout dans la vie il y a des jamais parfait bien sûr donc il y a toujours un équilibre j'allais dire un compromis un prix à payer c'est que quand ce système vagal chez certains d'entre nous est trop puissant cette pédale de frein est trop excessive donc là vous avez du battement ici parmi sur l'axe des Y là sur l'axe des ordonnées c'est le temps 18h 22h le patient va se coucher donc là il y a le nadir il y a 2h du matin le rythme cardiaque diminue parce que son système vagal augmente et puis au nadir de la décélération vous voyez donc vers 50 par minute qu'est-ce qui se passe paf il y a un trouble de rythme qui est à 100 200 par minute tout simplement oui parce que le système vagal dans ce cas là au niveau de l'oreillette s'il est protecteur au niveau du ventricule il peut être délétère au niveau de l'oreillette et entraîner une instabilité rythmique comme on le voit chez ce patient donc là aussi c'est une hypertonie vagale donc une exagération du frein vagal et là aussi ça répond à des mécanismes précis ce patient c'est à l'effort c'est un rameur je crois donc il accélère son rythme vous voyez regardez sur la partie de droite le rythme s'accélère à peu près à 150 et puis en phase de récupération hop qu'est-ce qu'il se passe une irrégularité du rythme voilà le rythme est très irrégulier comme vous voyez à l'œil nu et donc ça c'est aussi c'est dû à la récupération en phase vagale et c'est bien connu c'est par exemple après aussi l'ingestion d'alcool votre cœur s'accélère et puis il peut fibriller c'est après justement le sportif qui va faire 300 km en vélo il revient chez lui il prend sa douche il s'allonge sur son canapé et là paf le cœur s'emballe très rapidement à 200 par minute complètement chaotique anomalie du rythme cardiaque fibrillatoire pourquoi ? parce qu'il y a le frein vagal qui a un peu dépassé sa fonction et qui a déstabilisé le rythme cardiaque donc ça peut être aussi mais voilà et puis toujours pareil cette innervation on peut la quantifier maintenant au niveau vagal c'est aussi ça peut être peu importe c'est une scintigraphie imaginez c'est une radio de face là c'est le foie qui capte le marqueur et là c'est le cœur oui ici c'est le cœur vous voyez donc la poitrine et là c'est le médiastin bien sûr et là les poumons donc vous voyez c'est comme une radiographie thoracique de face et ce marqueur c'est la MIBG la méthodobasilguanidine qui est un analogue structural d'un oradrénaline qui va se fixer sur les terminaisons nerveuses synaptiques du cœur et vous voyez chez ce patient par contre il y a complètement une dénervation du cœur donc son cœur est dénervé et on peut l'imager encore une fois grâce à la scintigraphie donc à la MIBG on a fait la même chose nous allions mais c'est des techniques qui sont extrêmement sophistiquées qui coûtent cher etc. avec le PET scan pour le MQNB pour l'inervation vagale c'est à dire qu'on a marqué les terminaisons nerveuses du système vagale encore une fois il y a peut-être deux ou trois équipes sans prétention on dit ça mais c'est extrêmement aussi difficile on l'a fait et donc voilà c'est extrêmement intéressant mais encore une fois c'est peu fait parce que c'est coûteux et voilà donc on a bien sûr corrélé cette innervation avec des problèmes de rythme cardiaque aussi là aussi vous voyez c'est des palpitations elle est fort donc là vous voyez facilement un rythme un peu chaotique donc ça c'était aussi pareil stress adrénergique vous voyez donc elle est fort le coeur s'accélère et s'emballe alors évidemment quelques fois c'est plus clair là c'est un enfant par exemple de 10 ans syncopes répétées excusez-moi je suis désolé voilà donc ça c'est un enfant aussi qu'on avait tout à l'heure vous voyez donc hop là ici avec des syncopes répétées une dégénérescence en tachycardie ventriculaire polymorphes torsadiformes et là c'est uniquement une hyperénervation donc ce patient l'a traité par bétabloquant et donc voilà on le suit depuis 10 ans et il fait plus de tachycardie parce que justement il avait une hyperénervation à cause d'un récepteur qui s'appelle RK2 c'est une maladie héréditaire là aussi c'est important de la détecter on a identifié le gène responsable qui code en effet pour des protéines appliquées dans le relargage oscillatoire à l'intérieur de la cellule par le réticulum sarcoplasmique et donc en bloquant par un simple bétabloquant donc simplement le patient est guéri donc c'est vraiment important de connaître ces troubles de l'hypersympathicotonie ou de l'hypervagotonie là aussi c'est 100 000 cas par an c'est 20 000 cas de mort subite c'est l'infarctus du myocarde vous voyez ici en bas une coronagraphie avec une artère coronaire ici vous voyez qui est obstruée par une plaque athérométose donc ça va conduire quand elle s'obstrue totalement à un arrêt du sang au coeur et donc le coeur s'emballe bien sûr et excusez-moi et voilà là aussi mort subite par trouble du rythme fibrillatoire donc voilà ça aussi on donne des bétabloquants les bétabloquants sont extrêmement efficaces pour prévenir vous l'avez compris la mort subite du fait de cette hyperénervation donc là on a mis en évidence aussi au niveau génétique des polymorphismes des récepteurs bétadrénergiques qui lorsqu'ils sont modifiés exposent le patient qui est le porteur à justement ces complications rythmiques d'origine finalement adrénergique par le bras sympathique finalement au niveau c'est pour ça qu'on parle par exemple de le syndrome de Katakotsubo je ne sais pas si vous avez entendu parler le coeur finalement qui est fragile aux émotions donc c'est vrai que quand il y a une émotion forte il y a une décharge sympathique forte et chez certains d'entre nous ça peut déclencher des désastres myocardiques électriques et mécaniques l'autre pathologie finalement donc je voulais parler parce que la fibrillation atriale c'est fréquent c'est aussi à peu près 100 000 patients par an nouveau cas par an vous voyez donc là vous avez les oreillettes et là c'est un désordre vous voyez la propagation d'un flux électrique est plus ordonnée harmonieuse il y a chaque cellule pour son compte donc le rythme est à 500-600 par minute au lieu d'être à 60 par minute et vous voyez ça fait une propagation d'un flux électrique complètement chaotique qui débouche sur une incompétence circulatoire et là vous voyez nous on a imagé ça imagé ça vous voyez au niveau des flux vous voyez c'est assez joli parce que ça aussi c'est une IRM 4D c'est rarement fait mais on l'a fait à Lyon aussi c'est une étude actuellement vous voyez c'est l'oreillette gauche vous voyez ces flux de sanguins qui sont anarchiques du fait de cette anomalie fibrillatoire donc ça c'est important dans la caractérisation alors malheureusement cette fibrillation atriale rapidement elle débouche vous voyez c'est l'oreillette ici là c'est le coeur qui bat en fibrillation avec les valves ici et là il y a un caillot de sang parce que l'oreillette ne bat plus elle est fibrille donc il y a un caillot qui peut se déboucher puis donner et malheureusement une qui peut donner malheureusement oh là je prends du temps je suis désolé donc voilà je finirai par un des exemples pathologiques de troubles du rythme anormal finalement par dysfonction du système nerveux autonome ou dysfonction du coeur c'est la mort subite bien sûr encore une fois dont on vient de parler là vous avez récemment on a eu Eric Sen le joueur danois vous savez c'était Foy à l'OL qui est décédé malheureusement il y a une dizaine d'années sur le terrain parce qu'il a été là encore il a été massé tardivement malheureusement il n'a pas eu de choc électrique il n'y avait pas de défibrillateur à cette époque sur le terrain donc Eric Sen a pu être défibrillé mais pas Foy 10 ans avant et ça correspond à quoi ? c'est pareil imaginez un rythme régulier une accélération et une fibrillation regardez vous avez la traduction en 2D le rythme se propage de façon uniforme et régulier en cas de tachycardie il y a une activation qui se fait en boucle comme ça une réentrée peu importe on parle de ça un vortex ou peu importe c'est une propagation de l'influx il y a toujours un rythme et une propagation normale et puis malheureusement ça débouche vers un rythme chaotique qui peut être arrêté uniquement par un choc électrique externe de la fibrillation ventriculaire ça c'est la fibrillation ventriculaire on connait très mal mais on commence à bien sûr ce qui sous-tend la fibrillation c'est bien sûr c'est des souvent la vidéo ne marche pas je suis désolé c'est souvent des activations un peu chaotiques du coeur là vous avez deux exemples un peu normalement mais je n'ai pas de vidéo et comment on traite ça ? on traite maintenant par le défibrillateur c'est pareil pour remettre les pendules à l'heure on avait le choc électrique et donc là je vais vous montrer simplement ce qu'on fait actuellement couramment tous les jours pour justement rétablir le rythme chez ces patients et pour protéger contre la fibrillation ventriculaire donc c'est un coeur simplement on va glisser des sondes dans le coeur pour identifier les veines on va injecter un produit de contraste parce que chaque patient a un réseau vénobiférent et donc ce réseau veineux voilà donc il va être comme ça après on met trois sondes on va mettre une sonde dans le ventricule dans le ventricule droit voilà après une sonde ici dans les veines à gauche vous voyez donc c'est une sonde qui est après il fait deux fois la même chose donc voilà la sonde va être vissée à l'apex ici du ventricule droit ensuite bien sûr la troisième sonde va être dans l'oreillette droite ce qui fait qu'on va reconstruire la synchronisation atriventriculaire là c'est la troisième sonde pardon qui va aller sur un fil philoguidé vous voyez donc et qui va être glissée dans une veine du coeur gauche cette fois-ci c'est une vous voyez c'est avec un ancrage on ne peut pas visser dans la veine mais c'est un système d'ancrage pour stabiliser l'ensemble et donc après un appareil qui s'appelle soit un pacemaker soit un défibrillateur va donner le rythme mais cette fois-ci le rythme sera complètement sous le contrôle d'un appareil donc voilà et là on aura un battement régulier harmonieux et uniforme entre l'oreillette droite du haut vers le bas et ça c'est voilà c'est vraiment important cette synchronisation artificielle mais malheureusement comme on n'a pas de médicaments finalement on aura peut-être on a travaillé sur un autre sujet peut-être maintenant on transplante des cellules qu'on reprogramme pour qu'elles battent spontanément et on les greffe donc chez l'animal pour avoir un pacemaker finalement aussi biologique c'est le pacemaker biologique qui pourrait remplacer peut-être dans l'avenir dans 10 ans le pacemaker artificiel voilà donc c'est c'est un peu cette histoire de rythme que je voulais vous dire assez rapidement donc de la cardiologie rythmologique et ce qui voilà je suis à votre disposition pour vos questions c'est un peu Musique